... Bonsoir, bienvenue dans 6 à la maison, votre rendez-vous du mercredi soir sur France 2. Salut Patrick. Bonsoir Babette, bienvenue dans ce salon. On va parler ce soir, souvenirs des colliers, petits ponts de bois, Omar en apesanteur et Cléopâtre. Nos invités ce soir, Mario Montaigne, qui s'est glissé pour les besoins d'une BD dans la combinaison spatiale de Thomas Pesquet, l'astronaute Jean-François Clairvoye, le plus grand chef de la galaxie à l'inducasse. Ils nous rejoignent dans un instant, mais déjà confortablement installés dans les fauteuils de 6 à la maison, Yves Duteil, dont plus de 30 écoles portent le nom. Daniel Pénac, un prof adoré de ses élèves et un écrivain adoré de ses lecteurs. Nicolas Briançon et Mélanie Page. Nicolas Briançon et Mélanie Page, deux acteurs à l'école de la vie. Yes, but... Sorry, nobody speak French, aren't you? Merde. Shit. But sorry. So my question is simple. It's about... Comment on dit concours d'entrée ? Bon, so... Juliette Morel, my student, she wants to go to your school, but she needs... le délai. Je pense qu'on peut tous admirer le degré de concentration de Zoé. En même temps, avec une moyenne qui chute de 10 points en 6 mois, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Bonsoir à tous les quatre. Bienvenue sur le plateau de 6 à la maison, l'école de la vie. On vient d'en voir deux nouveaux épisodes. À l'instant, sur France 2, c'est une série qui met enfin les profs à l'honneur. Mélanie, c'est votre mari, Nagui, qui en est à l'origine. Tout à fait. Et ce rôle de prof un peu sadique, qui aime bien manier les grosses règles jaunes pour appeler à l'ordre ses élèves, c'est un rôle qu'il a imaginé pour vous parce que vous êtes un peu comme ça dans la vie ? Non. Alors, bon, déjà, il n'est pas auteur de la série, mais... Il est producteur. Il est producteur, tout à fait. Non, en fait, la série s'est écrite, voilà, évidemment, sans moi. Et puis, au moment du casting, j'ai passé le casting. Comme tout le monde, j'ai passé des essais pour deux personnages différents, d'ailleurs. Et puis, voilà, il a été plutôt évoqué, celui-là, pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Lui s'amuse à dire que c'est parce que vous êtes comme ça dans la vie. Oui, voilà. Est-ce que vous n'allez pas démentir ce soir ? Non, je suis terrible, n'est-ce pas, Nico ? Nicolas, vous confirmez ? Non, je n'ai pas le souvenir. C'est-à-dire que nous, on se connaît parce qu'on a eu un rapport particulier. J'ai mis en scène Mélanie. Alors, évidemment, elle n'était pas avec moi dans un rapport d'autorité stricte. A priori, c'était plutôt l'inverse, en tout cas dans le schéma traditionnel. Hé, oui, hiérarchiquement parlant. Je ne sais pas, tu tapes les gens à coup de règle ? Toi, non. Mais en tout cas, c'est amusant, ce rôle-là. Parce que, très honnêtement, vous êtes très drôle. Et à la fois une excellente prof, mais avec des méthodes, en tout cas des idées de méthodes pas conventionnelles, mais bien à elles. C'est-à-dire qu'il faut que ça file droit, effectivement, peut-être un petit peu à l'ancienne. Mais, en fait, elle aime que les choses soient bien à leur place. Voilà, les profs dans le statut de prof, les élèves dans le statut d'élève. Mais en même temps, si quelqu'un est dans la détresse, on sent quand même qu'elle a un grand cœur et qu'elle est là pour aider s'il y a une injustice. Si, cette série met les profs à l'honneur, c'est parce que les profs peuvent sauver des vies. Ça, Daniel Penac, vous le répétez le plus souvent possible, on parle plus de ce qui va mal à l'école que de ce qui va bien à l'école. Et si Nagui est à l'origine de ce projet, c'est parce que ses deux parents étaient enseignants. Tout à fait. Il en est très fier, d'ailleurs. Il en est très fier. Ils sont remerciés à la fin de chaque épisode. Oui. Et le dévouement de ses parents à l'enseignement était incroyable, au point de retourner à l'école, même dans les circonstances les plus dramatiques de leur vie et personnelle. Oui, sa maman était vraiment très dévouée. Elle faisait aussi du théâtre avec ses élèves. Voilà. Elle était professeure de français, mais elle avait aussi un atelier théâtre. Elle faisait des choses en dehors avec ses élèves. Et c'est marrant parce qu'il a croisé des anciens élèves à elle, ensuite, des années après, qui viennent lui parler de sa maman en disant qu'elle était une prof extraordinaire. Donc, c'est à peu près la meilleure chose qu'on puisse lui dire. Oui, il est très fier de ses parents et de son père qui a aussi beaucoup donné à son métier, qui lui était à la Sorbonne et faisait des allers-retours. Paris, le Sud, et qu'il voyait moins, du coup. Mais ça l'a beaucoup marqué. Il en parle d'ailleurs beaucoup à nos enfants aussi, de l'amour de la littérature, des mots, des lettres. Surtout pas faire de faute d'orthographe. Ah, c'est interdit ? La pire chose à faire. Oh là 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 là. Ça va, je suis plutôt très bonne en orthographe. On se retrouve là-dessus. Nicolas, on a tous pu admirer votre excellent accent anglais. Oui. Ah oui, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi vous avez l'air surpris, mais je le trouve absolument parfait. Vous n'êtes pas prof d'anglais, Dieu merci, dans cette série. Non, non, non. Je l'ai un tout petit peu... Je parle... Je n'ai pas un anglais merveilleux, mais je l'ai quand même un tout petit peu appuyé. Vous êtes prof d'art plastique. Et là, vous vous démenez au téléphone pour essayer... Oui, ça c'est l'aspect positif de ce personnage-là. Vous essayez à tout prix, l'une de vos élèves en difficulté, de l'aider à pouvoir passer à un concours d'art dramatique en Angleterre, à Londres. Un concours de dessin. Un concours de dessin, pas d'art dramatique, puisque vous êtes prof d'art plastique. Le prof qui, vous, vous a marqué à vis, c'est une prof de français. Mais oui. Madame Labrosse. Mais prononcer le nom de Madame Labrosse, là, dans ce studio aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir à quel point... Je n'ai jamais parlé de Madame Labrosse dans... Nulle part. Non, parce qu'on ne vous demande jamais... C'est une expérience mondiale. Quand vous faites des interviews pour une pièce ou pour une série, on ne vous demande jamais de parler de vos profs. Et donc, c'est la première fois que je dis le nom de Madame Labrosse. Et si vous saviez, rien que de le dire, à quel point d'abord, ça m'émeut, parce que c'était une prof de français que j'ai eue en seconde, première, et terminale, parce qu'elle nous avait tellement tous embarqués dans son monde, que tous les élèves ont pris français facultatif en terminale, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu pour le bac, pour être encore avec elle. C'était une prof totalement dingue, qui est arrivée à passionner une banque de cancres, parce qu'on était vraiment... Moi, j'étais dans une section... C'était il y a très longtemps les... Section scientifique ? Non, pas du tout. Oh, le gros mot ! Section cancres. J'étais littéraire musique. C'est-à-dire que c'était vraiment les plus branleurs de tous les branleurs. En dessous, il y avait littéraire dessin, avec lesquels, d'ailleurs, on était mélangés. Et vraiment, c'était les gars dont on ne savait pas quoi faire. Et elle, elle vous disait, on a le droit de détester Racine et de détester un dronaz. Elle nous passionnait... C'est-à-dire que c'est... Voilà. Elle nous a donné le droit de nous passionner pour la littérature et en même temps, d'avoir des points de vue, de dire, non, je ne comprends pas, de ne pas être en respect idolâtre devant le grand texte classique. Bon, en tout cas, c'est un formidable dommage. Et pour vous, Yves Duteil, on connaît le nom, parce que vous avez déjà eu l'occasion de le prononcer, de la prof qui a compté pour vous plus que les autres, Madame Séville, Jeanne Séville, maîtresse au cours préparatoire à l'école communale de la rue Legendre, donc dans le quartier des Batignolles. Très belle chanson également. Visage bienveillant que vous avez gardé et chanson que vous lui avez consacrée. Oui, je me rappelle très bien, j'avais des larmes quand j'écrivais la chanson, parce que c'est une personne qui nous a marqués affectivement par son attention, sa bienveillance, je dirais. Ma maman avait avec elle aussi une relation très forte qui retentissait sur nous. Et en fait, un jour, j'étais à Avranches, en répétition du concert du soir, et dans l'encadrement de la porte qu'il donnait sur l'extérieur, je vois une ombre chinoise, une silhouette, et immédiatement, Madame Séville, et elle a avancé dans l'allée centrale, et je l'ai reconnue. Tout est remonté à la surface en un instant. On était déjà dans les années 2000, oui, oui, elle était à la retraite à Avranches, elle avait vu les affiches, elle est venue comme ça, et on ne s'est plus quitté. Vous ne lui avez pas dit bonjour maîtresse ? Oui, c'est ça. C'était une vraie grosse émotion, en fait. Et quand j'ai écrit la chanson, en fait, un peu avant, la fille de Madame Séville nous a annoncé son départ, son décès. On avait correspondu pendant plusieurs années, et avec mon frère aussi, puisqu'elle avait eu mon frère avant moi. Et le lendemain de sa mort, on a reçu une lettre d'elle. C'était très troublant. Et en même temps, la chanson est venue comme ça au fil de la plume. Et j'avais peur quand je chantais cette chanson, parce que j'étais tellement ému sur scène que je me disais je vais me tromper, je vais me tromper, je vais me tromper. C'était quelque chose de très très fort. Elle avait installé, sans qu'on en ait conscience à l'époque, quelque chose de très profond entre nous, et qui restait... j'avais 50 ans quand même quand je l'ai retrouvé à Avange. C'est magique. – À vos côtés, un prof pendant 27 ans, c'est ça, Daniel Pénac ? 69,95, après avoir été un cancre à l'école, je ne sais pas si c'était au niveau de Nicolas Briançon, ou un peu au-dessus, ou un peu en dessous. – C'était à tous les niveaux et assez constant, oui. – Vous en avez fait le récit dans Chagrin d'école, prix Renaudot en 2007, vous, vous avez été sauvé par trois ou quatre professeurs, et voilà, et tous ces récits-là, c'est formidable, ça montre à quel point un prof peut changer des vies. – On les bénit, une fois. En vous entendant parler, je me dis, on doit pouvoir trouver une qualité commune à tous. Les trois dont vous avez parlé, et les trois qui m'ont sauvé moi, en réalité, ils s'intéressaient réellement, ils avaient deux passions. Leur matière, vous, c'était une institutrice, mais moi, c'était par exemple un prof de maths, passionné absolu de maths, et le... – Passionné par l'élève. – Qui est là, en face, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit. Et j'en ai eu un comme ça, qui s'appelait Baldenweg, qui m'a... qui a fait de moi, en un an, alors que j'étais abonné, évidemment, au zéro, un mathématicien, nul, mais mathématicien. – J'y allais avec curiosité. – C'est tout le paradoxe, c'est la complexité. C'est génial, ces histoires de profs. Le point commun de tous ceux qui vous ont sauvés, ou plus, ou qui vous ont fait aimer l'école ou des matières, c'est qu'ils s'intéressaient à l'élève. Et vous, vous dites, Daniel Penay, que les élèves sont des espèces d'oignons, et qu'il faut, une fois qu'ils sont entrés en classe, enlever les couches de peur, d'inquiétude, d'angoisse, de tout ce qu'ils ramènent de la maison, une à une. – Oui, c'était les miens qui étaient presque... J'étais spécialisé dans les enfants en difficulté, les ados en difficulté scolaire. Alors là, oui, il y a des couches d'inquiétude, de rancœur, de violence, de mensonge, de tout ce que vous voulez. Il faut essayer d'éplucher tout ça, sans pleurer, pour arriver à avoir un interlocuteur scolaire avec lequel on peut partager le bonheur de savoir ce qu'on sait. – Et commencer les cours. C'est un peu ce qui se passe pour vos élèves, Mélanie et Nicolas. C'est quelques oignons bien gratinés qui arrivent dans vos classes. La preuve que l'école, que les problèmes de la maison ne s'arrêtent pas aux grilles de l'école. C'est aussi ce que montre la série. – Bien sûr. Mais d'une façon très moderne, je trouve. Et c'est ça qui est nouveau avec cette série. C'est-à-dire que c'est effectivement au plus proche des problèmes que peuvent avoir les élèves, mais traité d'une façon un petit peu plus nouvelle, avec des angles un peu différents. C'est-à-dire que même, par exemple, le sujet de la maltraitance va être traité d'une manière peut-être jamais vue, mais qui est vraie. C'est-à-dire que ça reste quand même très proche du quotidien des élèves, malheureusement pour certains, mais d'une façon qu'on n'a jamais encore trop vue à la télévision, je trouve. – Oui, il y a une concentration parce que c'est une série de ce genre de cas difficiles, mais ce n'est pas loin de la réalité, Nicolas. – Écoutez, je connais, moi j'ai des enfants, il y en a une qui est sortie, qui fait des études de fac et l'autre qui est encore en plein dans ce cursus. Il termine sa troisième. Oui, alors j'ai l'impression en plus qu'aujourd'hui, la difficulté s'est accentuée, c'est-à-dire que je vous ai parlé de Madame Labrost, on a parlé de nos profs, vous êtes encore très jeunes, mais on parle d'une génération quand même qui a quelques années, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le boulot de prof, c'est encore plus compliqué, encore plus difficile, et que ce qu'on a vécu serait sans doute plus compliqué à vivre aujourd'hui pour des profs, pour des tas de raisons. D'abord la place du prof, l'autorité que les parents laissent aux profs. Moi, je suis toujours très surpris d'assister de temps en temps à des réunions parents-élèves, de voir les profs très remis en question par les parents, chose qui n'existait pratiquement, enfin, de mon point de vue, n'existait pratiquement pas de mon époque. Ce qui s'est passé depuis, enfin, surtout la mienne, parce que je suis plus, la nôtre, nous sommes plus âgés que vous, on est plus âgés que vous. On n'a pas du tout l'impression. Très jeune d'esprit, vous savez. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre mon époque à moi, et aujourd'hui, y compris d'ailleurs les premières années quand j'étais professeur, les élèves sont tous devenus clients d'une société de consommation, clients à part entière, dans tous les domaines de la consommation, la nourriture, les vêtements, tout ce que vous voulez. Le seul domaine où ils ne sont pas clients à part entière dans la société de consommation, c'est l'habitation. Ils habitent chez leurs parents. Mais pour tout le reste, ils sont clients comme... Oui, ils peuvent être clients à la maison, pardon. Ils sont comme les parents. Et très souvent, ça les amène aussi à considérer l'école comme dispensatrice de services avec qui on peut négocier, je veux bien ceci ou cela. Nous, évidemment, ce n'était pas le cas. On était... Nos mamans nous faisaient nos pulls. Et on ne consommait rien parce qu'il n'y avait rien à consommer. Donc c'était simple. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est... Pardon. Non, non, je vous en prie. Le deuxième point, c'est en effet le rapport aux parents. Parce que les parents aussi sont clients de l'école. et ils interviennent en tant que tels à l'école. Alors que les nôtres, si on se plaignait d'un prof, on prenait des baffes. Oui, ils écoutent. Oui, le prof avait toujours raison. Le rapport virtuel en fait qui existe avec les ados, les enfants aujourd'hui, c'est cet écran en fait qui a toujours entre eux et une réalité extérieure. Alors qu'à l'école, on est en contact physique avec un prof, avec... en visuel, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. et en fait, je reste persuadé qu'on apprend par cœur parce qu'on apprend par le cœur et que le côté affectif de la relation avec un prof, avec une instite, avec quelqu'un qui a compté pour vous et qui vous a montré que vous comptiez pour lui. J'ai fait une chanson qui s'appelle Apprendre qui dit apprendre à compter sur soi-même, apprendre à écrire son histoire, apprendre à lire entre les lignes. Tout ça, c'est quelque chose de tellement immatériel et tellement concret que ça crée des liens entre les enseignants, les enfants, les parents qui sont irremplaçables. Kundera, pardon. Non, juste une petite archive quand même pour montrer à quel point Daniel Penac a de la suite dans les idées parce que ça fait 30 ans qu'on vous interroge sur ces questions. avec un truc en plus, c'est que c'est la condition aussi des enseignants. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur, revaloriser la condition d'enseignant. Il y a 30 ans, donc, oui, quasiment 30 ans, 92 sur le plateau de la marche du siècle, vous étiez invité en tant qu'écrivain et prof face à un parent d'élève nommé Guy Bedos. J'ai lu votre livre comme un roman et je l'ai dégusté comme un sorbet. Non, c'est vrai, c'est très bien, vraiment. Mais, je vous dois un peu tendre avec les enseignants. Parce que les profs, évidemment, en prennent toujours plein la gueule, c'est normal. Mais il y a une chose frappante sur les professeurs. Si vous allez voir ce que c'est que la vie d'un prof, les profs sont en fait, statistiquement, au premier plan avec les assistantes sociales, etc., sur le front du malheur. Tout ça est absolument scandaleux. Il faut payer les profs plus parce que sinon, c'est les enfants qui payent. Ça, je souscris tout à l'heure. Et voilà, poignée de main pour augmenter le salaire des profs, évidemment. Ça vaut toujours. Nicolas, vous vouliez... Non, je revenais sur cette expression apprendre par cœur qui a été quand même pendant un temps assez dévalorisée d'une certaine façon dans l'enseignement. Et Kundera dit toujours que c'est la plus belle expression française. Justement, parce qu'apprendre par cœur, ça veut dire apprendre par le cœur. et que ça passe par là. Et il dit que c'est la seule langue où on... D'ailleurs, qu'on traduise cette action-là comme ça. Et c'est une chose pour laquelle il tourne beaucoup et dont il parle beaucoup. En anglais, on dit off by heart. C'est-à-dire que c'est une pratique qui a été dévoyée justement par les instituts de la Quatrième République où on apprenait, on demandait aux gosses d'apprendre par cœur pour la semaine une récitation, puis paf, la semaine d'après. Et du coup, on oubliait la précédente, etc. En réalité, dès qu'on a des gosses devant soi et qu'on est passionné par exemple par la littérature, on leur apprend ce qu'on aime. Et on ne leur apprend pas pour la semaine, mais pour la vie. Moi, il m'arrive, je suis très fière de ça. Il m'arrive de croiser d'anciens élèves et de leur dire « Tu te souviens de tel poème ? » Et oui, il récite. Ah oui, 40 ans après. Mélanie, avant d'être prof, vous avez été élève à la télévision. Oui, une sorte d'élève très bavarde, abonné au dernier rang dans Madame le Proviseur. On est en 1999. C'est les enfants de la télé. Ah oui. Oh là là. Attention. Depuis le temps qu'il rêve de coucher avec toi, il va t'avoir des yeux. Oui, mais si je te disais que finalement, moi aussi, j'en ai envie. Tu m'annonces ça comme ça ? Will you introduce yourself, Miss ? My name is Rose. Thank you, Rose. I am Mrs. Sabatier. Elle est très bien cette archive. Non, adorable Mélanie. Oh là là. On dirait que j'ai 12 ans et demi quand même là. Alors que vous aviez quoi, 17 ans ? Non, j'avais 25 ans. Je sais, c'est fou. Ah oui. Ça marche toujours. Vous avez l'air toujours aussi jeune. Merci. Et passer d'élève à prof, ça s'est fait facilement. Non mais ce qui est dingue, c'était que c'était dans le même décor. C'est dans le même lycée. Et je m'en suis rendue compte arrivé au premier jour de tournage, mais je le connais ce lycée. Et d'un coup, tout m'est revenu. Et donc, la dernière fois que j'avais mis les pieds, c'était pour jouer à une élève. Et je reviens pour... Ça s'appelle la boucle de la nuit, Mélanie. Si je pouvais juste rebondir sur... Oui, le lycée Molière. Il est sublime. Juste rebondir très très rapidement sur ce que vous avez dit sur les cas difficiles à l'école. Effectivement, c'est concentré dans la série. Voilà. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y en a, je pense, plus qu'on ne croit malheureusement. Et moi, en tant que maire d'élève, j'ai déjà malheureusement deux fois appelé le 119, je crois que c'est le... Pour signaler des cas de maltraitance. Pour signaler des cas et qui ont été après suivis par la police et tout ça. Donc, moi, dès que mes enfants me parlent, je leur dis toujours si quelqu'un vous dit quelque chose un peu bizarre, vous me le dites. Et même en tant que maman, j'ai déjà été confrontée à ça. Donc, c'est quand même... Une réalité, oui. Voilà, c'est une réalité. À laquelle on ne peut pas passer. À côté de laquelle on ne peut pas passer. On parlait de Madame Sevilla. Mais dans Chemin de liberté, l'autobiographique que vous avez signée, Chérie Duteil, je fais tomber mes fiches, vous évoquez Mireille, bien sûr, et son petit conservatoire. Un vivier de talent pour toute une génération. Mireille, qui vous a fait faire votre première télévision, vous aviez 19 ans. Voilà, vous êtes tout nouveau dans la classe. Alors, je ne suis pas encore habituée au nom. Je dis Yves. Qu'est-ce que c'est après ? Yves Dutaille. Dutaille, ça va ? Il me faudrait un petit tabouret pour mettre mon pied. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais oublié Patrick. Un petit tabouret. Où est-il, Patrick ? Il n'est pas revenu ? Merci. Merci beaucoup. Vous jouez la bossa nova comme à la classe, comme à l'audition. J'ai longtemps aimé la terre Mais je n'en ai plus que faire Vous la connaissez par cœur. Ah oui. Mireille, qui était un peu sadique comme le personnage de Mélanie dans la série, enfin, en tout cas, sévère. J'ai toujours du mal à raconter ça parce que c'était la vérité. Et en même temps, elle vous montrait que c'est un métier très déstabilisant. Vous êtes tout le temps confronté à un décor qui tombe, un micro qui tombe en panne, un truc qui ne va pas, le tabouret qui n'est pas là, comment on fait, etc. Donc, elle vous interrompait en plein milieu de votre chanson pour vous dire « Attends, attends, mais vous n'articulez pas. » Alors, vous savez ce que vous faites ? Vous mettez un crayon dans la bouche et vous refaites votre chanson avec le crayon dans la bouche. On a l'air fin quand même quand on fait un truc comme ça. On ne s'attend pas à ce que notre prestation se réduise à ça ou se traduise par ça. Et donc, elle était extrêmement dure. Mais en même temps, elle nous disait « Quand vous arrivez sur scène et que vous avez mal à la gorge, vous n'avez pas un petit écriteau avec marqué « J'ai mal à la gorge ». Vous êtes bon parce qu'il faut être bon pour les gens qui sont là ce soir parce qu'eux, ils ne seront là que ce soir et donc c'est ce soir qu'il faut être bon. » Ça calme et en même temps, ça apprend et j'ai eu ma première caméra, mon premier micro, ma première émission avec elle et je suis infiniment reconnaissant. C'était la porte d'entrée pour commencer dans ce métier. La porte d'entrée et le début d'une longue carrière qui fait que, cher Yves Duteil, vous êtes dans la collection de Patrick. Vous n'êtes pas le seul mais vous êtes en très bonne place dans la collection de Patrick. Oui, parce que je suis assez vieux, assez âgé en tout cas pour me souvenir du moment Yves Duteil. C'est-à-dire le... C'est votre révélation au grand public en 77-78, ce moment toujours émouvant où le talent s'impose d'évidence, où le charme opère instantanément. Si je vous parle du mardi 8 novembre 77, ça vous dit ? Théâtre de la Ville. Théâtre de la Ville. Votre première au Théâtre de la Ville avec votre nom en vedette sur la façade de la Place du Châtelet où le public découvre une collection de chansons joyeuses et formidables, dont celle-ci que vous aviez dévoilée 15 jours plus tôt à la télévision. Vous savez la Tarentelle telle qu'on a dansé autrefois Moi je vous montrerai celle celle que demain l'on dansera Si vous donnez la cadence, danse-moi je vous donne le la Je vous l'apprendrai la danse, danse-danse dans Chazolique Petitbois Je viens d'apprendre une nouvelle chanson. Nous venons d'apprendre une nouvelle chanson. La Tarentelle, ce n'est pas encore sorti ? Ça je ne l'ai jamais entendu. Non, ce n'est pas encore sorti. Oui, oui, c'est tout neuf. Ben oui, c'est tout neuf parce qu'à ce moment-là l'album n'est pas encore sorti. Cet album, le voici. La Tarentelle, le petit pont de bois, les petites casquettes, il me manquait toujours. Magnifique chanson d'amour, prendre un enfant, évidemment, le mur de la prison d'en face. Ce disque est un miracle. Dans votre livre, Yves Duteil, vous racontez son écriture et sa réalisation comme une sorte de moment de grâce. Et c'est ce qu'on ressent encore aujourd'hui à son écoute. Vos chansons passent à la radio. Et c'est dans mon souvenir aussi bien sur RTL que sur France Inter, vraiment sur toutes les radios. Surtout la Tarentelle et le petit pont qui font toutes les deux moins de deux minutes. Donc c'est très pratique pour les programmateurs radio. C'est une sorte d'aubaine, ça, d'avoir des chansons courtes. Jacques Chancel vous fait venir à son grand échiquier, vous fait venir deux fois dans cette période. Vous recevez le prix de l'Académie Charles-Croix et Alain Souchon vous fait l'honneur de son numéro 1, l'émission de Maritier-Gilbert Carpentier. Non seulement il vous invite, mais il fait le clown déguisé en papy ronchon au milieu des petites casquettes. On a beau graver nos voix dans la résine et passer sous les saphirs et les diamants On a beau changer les plateaux en platine On a beau changer les chansons en argent On ne prend pas nos petites chansons dans les guinguettes On n'entend pas nos refrains dans les couloirs On n'est ni des cabotins ni des poètes On a simplement le cœur à s'émouvoir On n'apprend pas nos chansons dans les écoles Chantiez-vous modeste Yves Duteil sans vous douter que votre nom s'inscrirait au fronton des écoles quelques années plus tard quelques mois après cette émission septembre 78 Les Carpentiers vous a votre émission à vous numéro 1 Yves Duteil avec au générique un petit pont de bois voilà regardez on voit le générique numéro 1 Yves Duteil et en ouverture d'émission pas moins de 3 Yves Duteil avec leurs 3 guitares Si tu reviens par là tu verras la rivière mais j'ai refait en pierre le petit pont de bois puis je l'ai recouvert de rondin de bois vert pour rendre à la rivière son vieillère d'autrefois Puis je l'ai recouvert de rondin de bois vert pour rendre à la rivière son vieillère d'autrefois Voilà le petit pont dans ce décor de sous-bois imaginé par les Carpentiers et puis juste après dans cette émission évidemment un moment que vous ne pourrez pas vous ne pouvez pas avoir oublié celui où Georges Brassens vient vous dire son admiration Quelle surprise ! Vous bafouillez quelques remerciements et on vous voit ensuite perdre le fil sur la chanson un petit peu sur la chanson que vous reprenez en duo avec Brassens là on va regarder la reprise de Réventura Sous-titrage ST' 501 Et alors dans cet album il y a une chanson dont on n'a pas parlé Prendre un enfant elle est dans cet album elle passe à la radio régulièrement vous la jouez à la télévision mais cette chanson devenue un classique ah si moi je l'ai vue dans les archives de l'époque vous la jouez mais elle ne s'est pas imposée encore parce qu'il y a toutes ces chansons qu'on vient d'entendre qui sont très réussies qui sont des tubes Elle sera sacrée plus tard chanson du siècle par un sondage en 88 vous en parlez dans votre livre elle est devenue un classique mais à ce moment là il a fallu le flair et le coup de pouce de Monique Lemarcy la directrice artistique de RTL qu'il a programmé comme une nouveauté un an et demi après la sortie de l'album et 43 ans plus tard cette chanson qui est la chanson des baptêmes des adoptions de la lutte contre la maltraitance et bien elle résonne encore vous venez de la réenregistrer dans une nouvelle version pour cet album qui accompagne le livre Chemin de liberté Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorne à la tombée du jour Prendre un enfant par l'amour Miraculeux ? Oui C'est incroyable parce que bon cet album il est sorti comme ça de la plume et de la guitare parce que Gérard Violette m'avait plus ou moins pressenti pour le théâtre de la ville et donc en prélude de ce spectacle l'inspiration est venue comme une source quoi et j'ai écrit 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 et à la fin de l'album je termine l'écriture de l'album et puis cet épisode de tendresse d'émotion me fait écrire une musique la musique de Prendre un enfant et je me disais ah ça c'est vraiment pour une musique de film je ne me mettrai pas de parole là-dessus c'est vraiment joli et tout et l'émotion fait que le texte vient derrière et c'était la chanson en plus une minute d'intro donc totalement rédhibitoire pour les radios et là on fait le théâtre de la ville la chanson le disque démarre mais avec le petit pont de bois la tarentelle ce côté qui m'a donné cette image de trop gentil trop badour etc et on fait après ça un spectacle au théâtre des Champs-Elysées et Monique Lemarcy est dans la salle elle voit donc un an et demi après la sortie de l'album comme vous l'avez dit la réaction du public et sa propre réaction à cette chanson elle dit je crois qu'on est passé à côté de quelque chose et comme elle était responsable de la programmation d'RTL elle a dit on va mettre cette chanson comme une nouveauté à partir de demain la suite on la connaît et ça montre à quel point le regard de quelqu'un on en parlait déjà pour les profs mais le regard de quelqu'un une personne qui va être le déclencheur de tout le reste de toute la vie elle a refait exactement la même chose avec la langue de chez nous quand même plusieurs décennies après et beaucoup d'autres chanteurs lui doivent beaucoup à Monique Lemarty cette chanson en plus qui devient la chanson du siècle et que vous fredonniez mais oui moi d'abord j'adore la chanson la chanson française vraiment j'écoute ça beaucoup et je trouve une grande chanson c'est ça c'est une chanson qu'on chante dont on ne connaît pas forcément d'ailleurs toujours exactement toutes les paroles mais qu'on peut chanter par bribes comme ça dont on connaît la musique que les gens adoptent qui finit par nous par être à nous d'une certaine façon d'ailleurs c'était des chansons qui s'adressaient aux adultes mais qui ont été adoptées par les enfants ce qui vous surprenait vous-même Mélanie fait comme ça parce que moi j'étais enfant et je l'ai beaucoup écouté pendant mon enfance et ça vous a accompagné de l'enfance à l'âge adulte vous aussi Daniel vous avez commencé votre carrière d'écrivain en écrivant pour des enfants et finalement des adultes et vous êtes aussi à l'aise devant un public d'enfants que devant un public d'adultes et aussi à l'aise sur une estrade que sur scène sur une estrade de classe que sur scène profs et comédiens c'est un peu pareil Daniel Pennac en tout cas vous pensez que les profs devraient apprendre à faire comédien apprendre à faire pour leur bien pour leur bien je pense que une des choses qu'on n'apprend pas aux enseignants c'est à s'exposer or le métier d'un excellent étudiant consiste précisément à se préserver un excellent étudiant c'est quelqu'un de très intelligent qui apprend des tas de choses qui le réjouissent infiniment un savoir qu'il adore très vite et pour lui pour lui seul et l'acquisition une espèce de plaisir dès que le plaisir de l'effort est vaincu dès que faire un effort devient un plaisir qu'en plus de ça on acquiert tout est de l'ordre du plaisir chez le bon étudiant et dès qu'on lui demande d'être professeur on lui demande de faire rigoureusement l'inverse c'est à dire de s'exposer pour pour partager tout ce qu'il adore devant des clients qui en plus de ça n'en ont pas nécessairement envie donc c'est ça c'est le métier d'étudiant et le métier de professeur sont de ce point de vue presque opposés l'un à l'autre vous publiez un texte de et sur le théâtre Barthelby mon frère en 2018 vous aviez rendu un très bel hommage à celui qui vous a donné le goût de la littérature votre frère aîné si semblable au personnage Barthelby de la nouvelle d'Herman Melville vous adaptez aujourd'hui ce roman au théâtre vous évoquez ces ados qui font de Barthelby un champion de la résistance passive des élèves atteints de Barthelbisme vous en avez connu beaucoup ou pas ? Non mais les adolescents quand ils s'emparent d'un personnage on font quelquefois par exemple dans cette pièce cette adaptation je raconte l'histoire d'une gamine qui a été une de mes élèves on faisait en terminale quand le français n'est pas obligatoire etc on faisait l'étranger alors je faisais l'étranger je m'appliquais beaucoup il y a l'absurde l'existentialisme le colonialisme etc et tout d'un coup une gamine me dit mais c'est pas ça meurceau c'est pas ça je dis qu'est-ce que c'est c'est la faute de Marie Marie étant la petite amie de meurceau je dis ah bon en quoi c'est la faute mais c'est une conne pardon oui oui mettez-moi un meurceau dans mon lit il n'en sortira pas pour aller tuer des arabes sur une plage ça c'est l'appropriation mais elle disait ça sans rigoler 16 ans 17 ans une espèce d'appropriation comme ça et j'adore j'adorais voir ça même si c'est idiot même si évidemment beaucoup l'air mais ça c'était formidable leur aptitude à s'approprier c'est du bovarisme au sens actif et sur madame bovary une autre aussi mais non non mais madame bovary le seul problème des masses c'est l'énergie il y a bon oui elle a trop d'énergie formidable aucun critique et c'est vrai comme Flaubert on aurait imaginé à dire ça mais oui c'est formidable c'était sans doute la fille de madame Labrost ma preuve de France qui était tout à fait dans ce type de commentaires parfois notamment sur madame bovary qui était pour elle une idiote absolue sans aucun intérêt Bartelby mon frère c'est chez Gallimard on invite tous les jeunes élèves à s'approprier au plus vite ce Bartelby on a un spécialiste de la résistance très actif il aussi a trop d'énergie il a trop d'énergie comme Emma Bovary c'est Bertrand Chameroy et son instant bonboche salut Emma salut Babette bonsoir Patrick bonsoir à tous comment ça va ? bonsoir ça va très bien allez on commence avec la question de la semaine elle a été posée par un téléspectateur sur BFM TV il faut savoir si son employeur lui a le droit de surveiller les sites internet sur lesquels il va sur son lieu de travail évidemment l'employeur a parfaitement le droit et même d'ailleurs le devoir pour des questions de sécurité de garder une trace de l'historique de navigation des employés et l'employeur a parfaitement le droit d'aller voir ce qui s'y passe je ne s'entends pas ah c'est ça veut dire c'est bon à savoir ça vous m'excusez deux secondes Babette Patrick je crois que j'ai oublié un truc à la rédac je reviens putain mais pourquoi on ne prévient jamais des trucs comme ça voilà personne ne saura pour ma recherche Babette le moine nu voilà excusez-moi je crois que j'avais oublié un truc mais tout va bien on en était où bonsoir ça va super elle a coûté cher cette séquence très très cher où on était-je vous avez un très beau plateau ce soir figurez-vous Babette mais je suis très étonné que vous ne l'ayez pas invité comment ça qui si c'est à la maison c'est une émission culturelle qui met l'art à l'honneur sous toutes ses formes et alors il fallait l'inviter quand on voit en effet une espèce de truc ridicule de Jeff Koons Doc Balloons qui se vend 53 millions de dollars les types se disent si je ne trouve pas ça admirable c'est que je suis un con arrêtez c'est pas possible Luc Ferry le plus grand défenseur de l'art contemporain défenseur pardon cette semaine il était l'invité de Claire Chazal dans Passage des Arts qui s'est très vite transformé en Cassage des Arts Vous n'êtes pas absolument fan d'art contemporain pour on peut le dire Luc Ferry C'est pas que je ne suis pas absolument fan mais je déteste ça une monstruosité de snobbies parce que ça coûte très cher et qu'ils sont bluffés par le pognon c'est tout ça sent très cher donc ça impressionne les blaireaux c'est l'art capitaliste vous écoutez de la musique contemporaine c'est pas difficile c'est inaudible ce qui fait le charme de l'opéra c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent mais quand ça dure 5 heures c'est mortel d'ailleurs en plus c'est absolument incompréhensible les paroles gâchent la musique les voix sont belles parce qu'elles disent des choses non elles ne disent rien c'est ça qui sauve quand même l'opéra c'est justement que ça ne dit rien je suis toujours aussi méchant on verra de la belle roue libre de Luc Ferry T'oublie de lui dire taisez-vous elle a pris sur elle elle a pris sur elle puis elle a lâché un petit niveau les moyens des intellectuels français a un peu diminué non ? ah mais moi je suis en partie d'accord avec lui si vous voulez que je fasse la provoction de Jeff Kuntz ah oui mais par exemple réduire l'opéra à 5 heures de mots auquel on ne comprend rien alors on passe à la remise de médailles de la semaine à l'occasion du 65e anniversaire des forces de sécurité intérieure le président tunisien a décoré des officiers de différentes unités parmi eux mon chouchou il était un poil stressé par la cérémonie ah c'est mon tour c'est le grand jour faut pas que je me foire ah il a la médaille ah ça y est je suis décoré allez je le salue et c'est terminé hop pile au moment où il fallait pas et on termine avec un point capillaire avant tony blair ressemblait à ça mais depuis les salons de coiffure ont fermé on est sur un joli début de mulet là tony blair et ça tombe plutôt bien parce que comme moi l'ex premier ministre britannique va pouvoir participer à ce concours qu'évoquait france 3 un style capillaire qui fleure bon les années 80 et qui va avoir son championnat d'europe le 26 juin dans la creuse un reportage sur la coupe mulet dans le 19-20 l'occasion de rencontrer des fans de la coupe mulet oui ça existe moi déjà ou encore ce monsieur c'est vrai qu'on se sent bien en mulet et là me dire être entouré de gens en mulet j'ai jamais eu l'occasion à part le mariage on avait que les copains mais là rencontrer des mulets d'autres régions ça va être fantastique c'est vrai c'est fantastique de rencontrer des mulets de toutes les régions autre amateur de Nuclong comment ? il avait un mulet ? ah non non c'est une personne qui est cachée derrière lui et il va faire le mulet pour la compétition avec ce monsieur Rodolphe je pense que ça montre une certaine assurance une certaine confiance en soi j'enlève ma casquette j'étache mes cheveux et puis il y a tout de suite des gens qui viennent me voir oh mec trop cool j'aime trop ce que tu fais mais ouais j'adore et parmi les amis de Rodolphe saurez-vous trouver celui qui doit bien s'ennuyer lorsqu'ils se réunissent parce qu'il y a la coupe mulet de Rodolphe il y a le Drey 2 et puis il y a Jormie c'est bon les gars vous ne voulez pas plutôt qu'on parle de Varap parce que moi le concours de la coupe mulet je n'ai pas de bon bref allez courage Jormie bonne chance pour le festival de la coupe mulet et puis bonne nuit oh merci superbe Bertrand merci beaucoup allez vous faire coiffer oui j'y vais tout de suite dépêchez-vous Yves Duteil on vous garde merci beaucoup Daniel Pénac même si j'avais les cheveux jusque là quand j'avais on a jeté un voile pudique sur vos histoires de cheveux Daniel Pénac je rappelle que Barthelby mon frère est à paraître le 6 mai prochain merci d'être venu ce soir et puis l'école de la vie c'est encore la semaine prochaine à 21h c'est une excellente série vraiment que je recommande très chaudement servie par d'excellents comédiens nous en avions deux ce soir sur le plateau de 6 à la maison Ménanie Page et Nicolas Briançon merci beaucoup à tous les deux Yves je sais où vous étiez vendredi dernier à 11h49 scotché devant votre poste de télévision en apnée comme nous tous pendus aux images du décollage de la navette SpaceX avec Thomas Pesquet au poste de capitaine objectif ISS la Station Spatiale Internationale And here they come the Crew-2 astronauts taking their first steps outside before their journey to space 5, 4, 3, 2, 1, 0 Mission K-9 K-9 Tout va bien, on est heureux d'être de retour dans l'espace et on a hâte de rejoindre le reste de l'équipe en arrivant là-haut. Vous avez aperçu en train de faire un cœur avec ses doigts, c'est Thomas Pesquet, l'astronaut français, il est en compagnie de deux Américains et d'un Japonais. Bonsoir à nos invités, Marion Montaigne, auteure de BD. Vous vous êtes glissé dans la combi de Thomas Pesquet, mais par souci de vulgarisation scientifique. Uniquement, bien sûr, Alain Ducasse, vous êtes l'homme qui envoyait un homard breton et des joues de bœuf façon bourguignon dans l'espace. Voilà, quand il y a de l'âge, il n'y a pas de plaisir. Vous êtes astronaute et vous êtes déjà allé trois fois dans l'espace. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de 6 à la maison. Quelles images, non ? C'est extraordinaire. Parce que vous, vous savez ce qu'on ressent quand une fusée décolle et qu'on est à l'intérieur. Vous êtes le seul ici, nous, on ne peut qu'imaginer. On ressent quoi exactement ? Qu'a ressenti Thomas Pesquet ? C'est extraterrestre parce que vous sentez une poussée dans le dos comme jamais dans votre vie. Au bout de deux minutes par le hublot, c'est noir, même si vous décollez en plein jour. Au bout de neuf minutes, quand on éteint les moteurs, pour toujours, parce qu'on est en orbite pour toujours, au bout de neuf minutes, on est en apesanteur jusqu'à la fin de la mission. La Thomas est en apesanteur pendant six mois. Et puis quand on regarde la Terre, on pleure parce que c'est bouleversant de beauté. C'est bouleversant de beauté ? C'est effrayant aussi ? Oui, c'est vrai que c'est... Non, effrayant, c'est quand vous n'êtes pas préparé. Je vous mets demain dans la capsule, il y a des choses qui vous effrayeront. Mais nous, on est préparé. On n'est pas préparé, par contre, à l'émotion de voir la Terre. Mais on est préparé pour le job. Donc on a l'impression d'être chez soi dans le vaisseau parce qu'on l'a répété en simulateur. Mais le fait de flotter, c'est ludique, c'est pratique et on oublie son corps. À la fin, on a une conscience flottante qui bosse. C'est génial. On baisse les jambes. Ah ben tiens, j'ai des jambes. Je vous avais oublié. J'avais oublié l'existence des jambes. Marion, vous, vous étiez stressée au moment du décollage. Ah ben oui. Vous appréhendiez. Oui. Quand vous connaissez quelqu'un qui est en plus dans la fusée, c'est assez impressionnant. Parce que vous avez suivi Thomas Pesquet pendant plus d'un an avant son premier vol, déjà en 2016. Et vous n'étiez pas sereine parce que vous vous dites « Oh là là, il s'envole dans une Twingo. » Une Twingo de l'espace. Alors je ne suis pas très bonne en modèle de voiture. Mais c'est vrai que là, le temps qu'ils arrivent à la station spatiale, finalement, ils sont restés 24 heures dans un espace très restreint. En fait, moi, j'avais l'impression qu'ils étaient à l'avant d'un utilitaire. Et oui, c'est les trois personnes, les quatre personnes les plus seules. Les plus seules à ce moment-là. Moi, je ne suis pas courageuse, donc ça me flippe. C'est fascinant de voir que vous connaissez aussi bien le déroulement de cette mission. Enfin, vous avez assisté au préparatif, etc. Et que vous étiez aussi… Vous soyez aussi stressée et aussi impressionnée. C'est impressionnant, mais quand même des personnes en haut d'un missile. Et puis, moi, j'ai vu une fusée décoller. Je crois que je n'ai pas l'étoffe, en fait. Quand je vois la fusée, je pense somnifère. Marion a volé en apesanteur. Ah oui, mais je fais confiance. Moi, je n'aurais pas confiance en moi pour piloter une capsule. Par contre, si c'est un pilote qui… Avec Thomas Pousquet, oui. Oui, enfin bon, je vais vomir partout. Alain Ducasse, évidemment, vous avez regardé ce décollage extraordinaire. Je suis allé voir aussi les contraintes d'espace avant de savoir qu'est-ce que j'allais préparer. Il y a de cela plus de 20 ans pour essayer d'améliorer, non pas le quotidien, mais d'améliorer de manière hebdomadaire au moins le plaisir qu'il y a à partager des nourritures terrestres. Et le lien et le plaisir que j'ai eu à partager avec différents stationnautes, que ce soit Thomas, l'Italien, les Allemands, etc. Tout le monde a grand plaisir finalement à se rassurer de bien manger. C'est très important de bien manger. On y revient dans une seconde. Oui, Yves Duteil, simplement un mot sur Thomas Pousquet. Vous avez remarqué qu'il fascine des individus de tous âges. Et j'imagine, y compris les enfants, forcément. Moi, de toute façon, depuis l'enfant, je suis fan de science-fiction, mais aussi de science. Et ça, c'est un mélange des deux. Thomas Pousquet, vous-même, c'est Valérian. Mais il y a un côté un peu Marco Polo, un petit côté de Christophe Colomb aussi, parce qu'on va conquérir des univers qui sont hostiles, qui nous sont étrangers, mais qu'on finit par maîtriser par la force de l'esprit. Et j'avoue qu'en fan de BD, j'ai dévoré aussi le livre, la BD que vous avez faite sur Thomas, parce que je partage cette aventure. Je la partage depuis toujours. J'ai sur mon bureau en Corse un grand livre, La Terre vue de l'espace, les images de Hubble dans la tête, la passion de l'espace. Et mon beau-père, le papa de mon épouse, Noël, passionné par l'astronomie, m'a passé cette passion qui était la sienne en m'offrant le télescope dont il a lui-même poli le miroir. Et quand il m'a donné ce télescope, il m'a dit « Tu seras mes yeux ». C'était très, très beau, très poétique. Et je trouve que le ciel est très poétique, et que Thomas Pesquet a ce don de le rendre encore plus poétique, sympathique, attirant, passionnant, comme Hubert Reeves, comme tous les gens qui sont allés dans l'espace, finalement, qui ont gardé cette espèce d'émerveillement. – Pour prendre Reeves dans l'espace. – Oui, oui, pardon. – Et on peut énumérer assez longtemps les qualités de Thomas Pesquet qui sont évidentes pour nous tous. Enfin, il est beau, il est courageux, il est musclé, – Il est pédagogue. – Il est intelligent, il raisonne très vite. – Oui, il est très pédagogue. – Mais le premier à qui il a tapé dans l'œil, c'est vous, Jean-François Pervoix. Vous l'avez sélectionné. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était le bon type pour partir dans l'espace ? – Quand on a le candidat en face de nous, le jury, donc c'est deux psychologues, un responsable des ressources humaines et un astronaute. Donc j'ai partagé la position de l'astronaute dans le jury avec un collègue allemand. Et sur les sept qu'on a sélectionnés, il y en a trois qui sont passés devant moi, dont Thomas. La première chose qu'on cherche à sentir, c'est au fond de cet rit qu'il sent que c'est le truc qu'il veut faire. C'est pas juste comme ça pour essayer. Après, bien sûr, il faut que le candidat ait de bons résultats au test psychomoteur d'adresse gestuelle, psychotechnique qui est le QI, psychologique, bon esprit d'équipe. Mais si en plus, le week-end, sur son temps libre, il va faire d'escalade, de la plongée, du parachutisme, personne ne vous force à faire ça le week-end. Mais celui qui le fait, c'est quelqu'un qui déjà s'engage à respecter des règles et puis à se dépasser. Et ça, ça rajoute des points. Oui, voilà, il faut cocher quand même un certain nombre de cases. Et puis, il y a une sélection à partir de questions qui me paraissent très bizarres. Vous en parlez dans votre BD Marion. Par exemple, vous êtes plutôt d'humeur astringente ou sinusoïdale. Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Vous aimez regarder les fleurs au printemps, oui ou non ? L'un dans l'autre, vous préférez démembrer votre mère ou décapiter votre père ? C'est une vraie question, ça vous fait une blague ? Non, non, c'est une blague, mais c'est un peu comme ça que Thomas me l'a raconté parce qu'en plus, il a de l'humour. C'est-à-dire qu'il me racontait les épreuves qu'il avait, que notamment les QCM étaient vraiment faits pour ne pas savoir quelle était la bonne réponse. Vous ne pouviez pas calculer. Donc, c'était des choix impossibles. Et puis, l'idée, c'est de pousser un peu le candidat à bout pour savoir quelle sera sa réaction dans les situations les plus extrêmes. En fait, on ne veut pas choisir entre son père et sa mère. On veut cerner la personnalité. Et c'est vrai qu'il y a des questions dans lesquelles... Souvent, on a envie de trouver. Manifestement, c'est ça qui doit être la bonne réponse pour donner une bonne apparence. Et parfois, il n'y a pas la bonne réponse. Je me lève souvent le matin en ayant mal à la tête, l'envie de frapper mon voisin, de ne pas aller au travail. Et ça, c'est des vraies questions. Et on peut dire oui à ces trois questions parce que ça m'arrive, moi. Il faut cocher une des cases. Mais à la fin, si on ment parce qu'on coche que des bonnes cases, ça se recoupe et ça se verra. Et si on s'énerve pendant l'épreuve parce que, effectivement, les questions sont impossibles, est-ce que c'est mesuré ? Est-ce qu'on vous contrôle ? Voir votre stress pendant le PCM. Ah oui, une sorte de... Oui, ça fait partie, effectivement, celui qui craque ou qui ne va pas jusqu'à la fin. Effectivement, c'est important de détecter la capacité du candidat à rester calme même en phase de questions déstabilisantes. 200 fois. Il faut se rendre compte que ça part de 8000 candidats. Oui. Quand on vous annonce, bon, vous êtes 8000, vous êtes dans les 5000. OK. Vous êtes dans les 1000. Vous êtes dans les 500. Vous êtes dans les 100. Vous êtes dans les 10. C'est un truc de fou. C'est le premier compte à rebours avant le décollage. C'est vrai. Oui, exactement. Mais alors, au final, l'une des grandes satisfactions, c'est qu'on peut manger dans l'espace les plats imaginés par Alain Ducasse. 15 recettes spécialement conçues, non pas effectivement pour remplacer le quotidien, mais qui seront dégustées pour des occasions très particulières, par exemple les anniversaires, parce qu'on continue à fêter son anniversaire dans l'espace. Thomas Pesquet a commandé des morceaux de pommes fondantes et 11 homards bretons, parce que ce sont ses péchés mignons. Alain ? Il a goûté plein de choses. Il a sélectionné. On a vu si on était capable de les préparer, de les amener à bactéries zéro, de garder la sapidité nécessaire, de concentrer très sincèrement les pommes fondantes qu'ils mangent. C'est un niveau d'une tarte tatin sans pâte dans l'espace. Mais c'est un défi d'attention, de rigueur, de discipline, d'exigence pour arriver à embarquer. Ça fait 20 ans que nous sommes sur le dossier. On a eu un plat, deux plats, trois plats validés. Aujourd'hui, nous avons 40 plats validés pour embarquer. Toutes les nationalités embarquent nos plats. Tous nos plats ont reçu des certifications des Japonais, des Chinois, des Américains. Donc on est très contents. Ça veut dire qu'on a encore un peu d'influence, y compris au niveau de la nourriture spatiale. Et tous ces adhors, vous avez des retours sur les plats d'alors ? Oui, oui. Après la cuisine moléculaire, la cuisine spatiale. Oui, bien sûr. Donc le client est satisfait. On est proche de la terre, là. C'est une cuisine... C'est un bonheur. Arraciné. C'est un bonheur. Jean-François, vous, c'était pas le homard, c'était cuisine du Sud-Ouest ? De la saucisse de Toulouse en masse, vous avez embarqué ? Volantie verte du puits. Alors, il se trouve que dans mes équipages, la plupart des Américains étaient réticents, pour des raisons culturelles, à la nourriture du Sud-Ouest. Mais j'avais un collègue, Ed Lu, d'origine chinoise, qui adorait toute la bonne cuisine. Donc, c'est le seul qui a partagé avec moi mes plats, le foie gras, etc. Le canard, le cochon. Et il a continué à en embarquer. Donc, il m'a envoyé des plats, des boîtes d'Alain qu'il a mangées dans l'ISS. Quand il était dans l'ISS, il m'a envoyé, depuis l'ISS, des photos. On dit, regarde, je mange la cuisine de chez toi. Mais moi, surtout, ce qui est extraordinaire, enfin, j'ai appris ça, en apesanteur, les astronautes souffrent d'aguezies, termes qu'on a appris à connaître à cause du Covid, sauf qu'ils ne sont pas complètement privés de goût, mais ils sentent moins le goût. Donc, on concentre davantage le goût. On va réduire davantage. On va cuire davantage. Et pisser davantage ? On va essayer de réduire. On va essayer de concentrer davantage le goût du homard. Donc, ça... Le goût de la pomme. Ça doit avoir plus... Passionnant. Ça doit avoir plus de goût. Oui, c'est passionnant. Mais les applications, c'est... En fait, j'appelle ça nourriture de l'extrême, mais aussi pour un extrême plaisir, dans des conditions extrêmes. C'était ça, le défi, en fait. Est-ce qu'il y a des ingrédients interdits dans l'espace ? Non, il faut peu d'humidité. On ne va rien faire avec des miettes de pain pour ne pas que ça se... Pas d'humidité. Non, il n'y a pas d'ingrédients interdits. D'accord. Et il faut des choses qui puissent aussi ne pas se répartir, donc qui sont un peu concentrés dans la cuillère ou... Il faut que ce soit bactéries zéro parce qu'il n'y a pas question d'aller intoxiquer. Ça arrive que des commandes de bord disent à leurs membres, à ces membres d'équipage, s'il vous plaît, ne prenez pas de tel ou tel plat parce que quand vous l'ouvrez, ça fait de fortes odeurs qui m'incommodent. Et alors, sur les vols courts de navettes où on choisit nos plats, c'est arrivé qu'on ne prenne pas certains plats qu'on en remet et me prend parce que le commande de bord ne voulait pas sentir l'odeur de poisson ou de thon ou de... C'est compliqué. Et pas de miettes parce que ça peut être dangereux pour... C'est une question de sécurité. Tous les plats sont des plats en sauce. Tous les plats. Tous les plats sont... Les plats qui font des particules sont interdits pour des raisons mécaniques d'apesanteur. Ça va dans les filtres, dans les... Pas de chips. Pas de chips. Ça va dans les yeux. Non, et absorbé par la matière. Des sauces qui ont été absorbées par la joue de bœuf, par exemple. Elle est gorgée de sauce dont finalement, il n'y a pas d'humidité. C'est l'humidité et... Et vous en mangez sur terre, des fois, de ces plats-là, cher Alain ? J'en ai déjà embarqué pour quelques personnes à des conditions extrêmes. Ils sont très contents quand on est très loin sur des glaciers, par exemple, de pouvoir réchauffer. C'est la nourriture de l'extrême. Alors, l'extrême plaisir, c'est d'être un spationaute. Parfait. L'autre interdit, on disait, les miettes sont interdites. Je crois que les haricots aussi ne sont pas forcément recommandés dans l'espace. Pas d'alcool, évidemment. Mais peut-on savoir par quel miracle, Jean-François, vous avez bu du cognac, vous ? Alors, en fait, à bord des stations russes, les cosmonautes arrivent à se faire embarquer dans les paquets cadeaux des petites bouteilles de cognac. C'est interdit, c'est écrit nulle part. Mais nous, on a bu un demi-litre à 10 sur 5 jours. On rentre la paille. Le liquide remplit la paille tout seul, sans besoin d'aspirer. On bouche avec le doigt et c'est comme ça qu'on a savouré... Alain ? Oui, mais... C'est interdit. Je savais que les Russes embarquaient quelques fioles de vodka au tout début. Oui, au tout début. Puis c'est devenu un... Ils s'embarquaient au dernier moment, ils ne pouvaient pas partir sans. En vodka, les Russes. C'est devenu une quasi-tradition. La vodka déclenchait des alarmes qui ne déclenchaient pas le cognac. Donc c'est devenu plus traditionnellement du cognac. Un baille que nous. Et en plus, en apesanteur, il y a un afflux de sang vers le haut du corps. Donc une même quantité d'alcool va plus rapidement dans le cerveau que sur Terre. Donc il faut y aller doucement. Mais on ne s'est pas du tout saoulés. Votre grand plaisir, c'est de boire du champagne en apesanteur. En apesanteur, aujourd'hui, on dit apesanteur, n'est-ce pas, Sère Marion ? C'est la même chose. C'est la même chose d'apesanteur. Moi, on m'a dit, attention, c'est un contresens de dire apesanteur. On dit apesanteur. Marion, c'est... Il y a encore un peu l'effet de l'attraction terrestre dans la station qui tombe, en fait. Les deux veulent dire la même chose. C'est absence de pesanteur, de sensation de poids. Ce qui ne veut pas dire que le poids n'est plus là. Mais on le sent. La seule raison pour laquelle on sent qu'on pèse quelque chose, c'est qu'il y a un obstacle qui nous empêche de tomber. Là, c'est le sol. Mais si d'un seul coup, le sol s'ouvrait avec une grande crevasse, on se mettrait tous à flotter en tombant vers le centre de la Terre sans sentir que l'on pèse quelque chose. D'ailleurs, Einstein, on ne va pas faire un cours de physique, dit que le poids n'existe pas. C'est la courbure de l'espace-temps. Mais pour revenir au champagne, une grande marque française a développé une bouteille très high-tech dans notre avion R0G. R0G, oui. Et qui sera vraisemblablement la première bouteille à servir du champagne en apesanteur dans l'espace. Et en apesanteur, le champagne épouse toutes les parois de l'intérieur, de la joue, le palais. Et c'est vraiment exceptionnel. Tous ceux qui l'ont goûté en apesanteur ont adoré. On vous voit dans l'air R0G à bord d'un de ses vols déguster du champagne qui donne une espèce de boule de glace. Oui, non, c'est du champagne seulement. On n'a pas vin de verre puisqu'en apesanteur, le liquide flotte sous forme d'une sphère. Il a juste besoin de quelque chose pour rester collé. C'est extraordinaire. Et ça a un goût différent. Et vous le sentez courir le long du palais de la joue. Et donc, il n'y a pas que les papilles gustatives qui sont sur la langue, mais il y a tout le sens du toucher intérieur. Et c'est fantastique. On le disait avec Alain Ducasse, la nourriture, c'est très, très important pour un astronaute au quotidien. Certains renoncent à partir à cause de ça. Non, moi, on m'a raconté, alors après, on raconte beaucoup de choses, qu'il y a un astronaute qui n'avait plus très envie de faire une expérience scientifique qui consistait à ne plus manger de sel pendant un moment. il a dit, s'il vous plaît, laissez-moi ça, laissez-moi les cacahuètes, parce que vraiment, le niveau moral, c'est assez important. Donc, il a fait un peu une expérience, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Mais la nourriture, c'est devenu important, Alain Ducasse, depuis que Jean-Pierre Agnuray est rentré de mission en disant la nourriture est dégueulasse, c'est pas possible. On est à 96, je crois, et nous, on commence à travailler en 2000 sur le dossier. Et c'est vraiment parce qu'ils en avaient marre de... Au départ, c'était des tubes, mais l'émission dure quelques jours. Après, c'était des plats dans les stations russes sur des vols de plusieurs semaines, plusieurs mois. Les menus se renouvelaient toutes les semaines. Donc, au bout de quelques semaines, ils en avaient marre. Maintenant, il y a une grande variété de plats, de boissons, et les astronomes ne se plaignent plus parce qu'il y a des choix extraordinaires, comme ceci. Mais c'était une garantie de paix sociale aussi, le fait que la nourriture soit bonne et que les estomacs soient satisfaits et à la fois, il n'y a pas de frustration de ce point de vue-là ? Oui, oui. Enfin, quand on arrive à se réunir tous en même temps, au même endroit, ce qui est rare d'être tous libres au même moment pour le repas, mon commande-bord du deuxième vol m'a demandé d'organiser un repas international dans la station Mir. Et donc, on avait des plats de tous les pays qu'on représentait, dont des plats du sud-ouest, de la chicha aussi du Pérou. Il y avait un Américain d'origine péruvienne. Il y avait du bœuf asséché chinois et puis des plats russes. Et pendant trois heures, c'était vraiment un repas entre amis fantastique. Aucune alarme. On avait plein de fausses alarmes dans Mir à ce moment-là. C'est un souvenir très, très fort avec quelques petites gouttes de cognac ici ou là. C'est important, c'est très important et de se retrouver en dehors du travail qui parfois est très dur, avec parfois des pannes et des difficultés techniques. Des pannes et parfois des conflits entre astronautes et cosmétiques. Cette histoire de deux Russes qui ont failli en venir aux mains dans les années 70, dans l'espace. Oui, c'est connu. On ne faisait pas très attention à la compatibilité des personnalités. Les collègues n'avaient pas appris à vivre ensemble. Et on a connu dans l'histoire des conflits majeurs. Mais vraiment, le sol a dû intervenir en leur demandant certaines tâches difficiles ou un peu débiles parfois et qui les réunissaient. Ah oui, pour les éloigner. Ils se liguaient contre le sol. Pour les réunir en se liguant ensemble contre le sol. À le contraire. Mais depuis 20 ans d'habitation continue de l'ISS. On n'a pas connu un seul conflit majeur parce qu'on prépare bien les astronautes. Parce que les missions ont été mieux préparées. Je trouve que c'est très important ce que vous dites parce que la conquête de l'espace a été quand même militaire, source de conflits justement entre les nations pour essayer d'être le premier à ceci ou le premier à cela jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'en fait on irait beaucoup plus loin et beaucoup plus vite et beaucoup mieux si on se mettait ensemble. En fait, il y a quelque chose de commun dans ce que je considère comme l'expression de l'art et la vie telle qu'elle s'est organisée dans les vols spatiaux. On a fait voyager ensemble des gens de nationalités différentes, de cultures différentes, qui ont un vécu différent et qui finalement vont partager tout ce qu'ils ont en commun et tout ce qui les rassemble. Et en fait, c'est exactement ce qu'on essaie de faire dans un théâtre quand on éteint la lumière et qu'on a dans la salle des gens qui sont de milieux différents, d'opinions différentes, de cultures totalement opposées souvent, de religions, de tout, tous les sépares. La lumière s'éteint et tout d'un coup, on assiste à tout ce qui les rassemble. On les réunit. Et bien, en fait, je trouve que c'est symboliquement, c'est exactement ce qu'on devrait faire, ce que l'humanité devrait engager comme processus pour aller vers la paix plutôt que d'aller vers le conflit. Alain, vous acquiescez. La commensalité, la notion de partager ensemble, quelles que soient les différences de pensée que l'on a, la nourriture nourrit la paix, enfin, très clairement. Il m'est arrivé d'organiser, j'ai préparé le dîner organisé par le président Macron, des chefs d'État et de gouvernement au mois de novembre il y a deux ans. Il y avait 42 chefs d'État et de gouvernement. Je peux vous dire qu'à la table d'honneur, il y avait des conflits. Les gens qui étaient à la table d'honneur étaient en conflit et le temps du partage de la nourriture, c'est un lieu de sociabilité, de commensalité extraordinaire. Après, tout le monde a gagné son camp mais le temps du partage, c'est le temps de la paix. Grâce à vous, enfin, autour de vous. C'est historique. Il est historique que les grands repas ont participé à aller vers la paix. Alors, on parle de paix, d'union, de fraternité et puis, il y a le mauvais esprit de Marion qui a imaginé un scénario catastrophe dans l'espace. Que doit-on faire après un conflit d'un cadavre ? Dans l'espace, c'est l'une des questions que vous posez avec François Morel. Vous êtes dans le vide spatial comme dans Star Trek ? Il va mourir de froid. D'abord, il est déjà mort et puis, il fait moins 150 degrés alors, il va surtout congeler. Hélas, les Nations Unies interdisent de prendre l'espace pour une poubelle. Le cadavre pourrait en effet entrer en collision avec un autre engin spatial. Voir, atterrir sur une autre planète et la polluer de ses microbes. Voilà, c'est l'extrait de la petite série « Tu mourras moins bête » qui est diffusée sur Arte. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait si jamais malheureusement ça arrive ? J'ai demandé à Thomas et il m'a dit que ça doit être comme dans les avions, il doit y avoir un sac et probablement qu'on revient avec dans le Soyouz mais c'est des questions que se posent des personnes chargées de l'éthique dans les agences spatiales européennes et si on veut aller sur Mars, ce sera peut-être une question qu'on devra se poser parce qu'il y aura plus, ce sera des missions plus longues, il y aura plus de radiations, on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait d'un corps pendant... On ne va pas le laisser sur Mars non plus. Il faudra certainement cultiver la nourriture à bord. C'est certainement qu'on est en train de réfléchir qu'est-ce qui pourra pousser à bord pour que quand on arrive certainement on devra planter des légumes pour pouvoir s'y nourrir et mon rêve c'est d'aller ouvrir sur Mars puisque la concurrence sera terrible et insupportable sur Terre donc peut-être que j'aimerais aller sur Mars faire mon premier restaurant. Le premier restaurant n'a l'indication Mars. Jean-François, on parlait tout à l'heure des relations entre astronautes d'une même mission. Bon, on a vu qu'on essaye aujourd'hui d'éviter les conflits. Pas de place pour autant pour la drague à moins d'imaginer une rencontre extraterrestre. Regardez. Quelqu'un que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je me réchauffe. C'est curieux, vous avez une voix de femme. Et pour cause ? Oh, une femme ici sur la Lune. Eh, vous allez me décoiffer. Savez-vous que vous me plaisez beaucoup ? Vous aussi. C'est curieux, je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Il y a une minute que je vous connais. Le terrain est très volcanique. Viens. À la tienne. Voilà, c'est un sketch de 1969. Je ne sais pas si vous avez regardé la date. 22 juin 69. C'est juste après Apollo. Eh bien, voilà, exactement. On est juste après les premiers pas de l'homme sur la Lune. juillet. On voit dans votre BD, en tout cas, il n'y a pas de drague, évidemment, mais compliqué pour la vie de couple, la vie d'astronaute. Je pense que oui, c'est une vie qui se passe sur plusieurs continents et puis pour avoir rencontré la compagne de Thomas, c'est vrai qu'il ne se voit pas très souvent et les décollages sont des moments difficiles. Elle était là au décollage. On l'a vue, elle a témoigné. Mais j'ai eu autant une pensée pour Thomas que pour sa famille parce que ce n'est quand même pas rien de voir. Il y a de la fierté, mais c'est quand même un vaisseau, Crew Dragon, qui a décollé pas beaucoup comparé à Soyouz. Donc, c'était que la troisième fois qu'il y avait vraiment un équipage dedans. Donc, je pense qu'il y avait une petite charge en plus d'inconnus. Donc, oui, ce n'est pas... Et encore, on n'a encore rien vu parce que pour l'émission pour Humaine-Vermart, ça là là, il faudra... Partir avec le conjoint. Partir avec le conjoint. Partir en couple. Ou pas, ou pas, ou pas. 18. Ou pas, je me prévise très bien. C'est toi, ça. Une épreuve pour le couple mais aussi pour la pudeur, Jean-François. Là, Thomas Pesquet a partagé une photo de ce qu'il appelle les toilettes dans la Twingo qui est dans la capsule qui l'amenait vers l'ISS. Ça a hyper intrigué tous les internautes. C'est l'une de ces photos qui a fait les plus réagir. En gros, il disait que la vue était imprenable mais qu'il y avait juste un simple rideau et puis, ça, ce sont les toilettes de cette capsule. Oui, dans les vaisseaux spatiaux, le temps du transport, en tout cas pour le Soyouz ou le Crew Dragon ou le temps de toute la mission pour la navette, c'est rudimentaire. Il y a un petit hublot, on peut tirer le rideau. Moi, je vais voler avec trois femmes. Alors, deux femmes américaines qui prenaient leur privacy, comme on dit, et même le commandant nous demandait à tous les hommes monter dans le pont supérieur pendant 15-20 minutes, on laisse tout le pont inférieur à Hélène ou à Eileen. Et puis, Hélène Akondakova, russe, elle, elle se déshabillait devant tout le monde pour se changer sans problème comme en expédition, en bateau. Donc, ça dépend des cultures, mais il y a le moyen de s'isoler momentanément pour faire sa toilette, se laver. Mais c'est périlleux, quoi, parce que c'est... C'est du camping en apesanteur. Les toilettes, il faut juste s'accrocher avec des arceaux à ressort, sinon, on ne reste pas collé au siège. Babette veut tout savoir. C'est parce que Marion s'en amuse beaucoup dans la BD. Il y a notamment, je ne sais pas si c'est vrai, des blagues d'astronautes qui font voler des saucisses en faisant croire que c'est autre chose et qui se les mettent à croquer. Tout le monde est écœuré. Il y a ce genre de blagues ? Oui, mais c'est vrai que moi, ce n'est pas une question que j'ai posée à Thomas parce que j'avais lu dans une biographie d'une femme d'astronaute qu'elle en avait ras-le-bol qu'on pose cette question-là aux astronautes, même 40 ans après leur carrière. Donc, je me suis dit, je ne vais pas embêter Thomas avec ça. Je n'ose même pas lui demander. Je vais me documenter et je vais y répondre une fois pour toutes. Et oui, ils font aussi des blagues. Il y a en effet un astronaute dont j'ai oublié le nom, un Américain qui en nourriture s'est commandé des saucisses et il est sorti des toilettes en lâchant cette saucisse-là et en faisant « Oh, pardon ! » Et pendant deux minutes, tout le monde a cru qu'il avait perdu un élément déposé. Et il l'a attrapé et il l'a croqué. Tout s'était terrifié parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de savoir ce que c'était. Donc, c'était une bonne blague d'astronaute. Ça s'appelait une blague d'astronaute. Et il était très fier de lui mais il se marre. Je vous recommande chaudement le passage où Marion décrit les toilettes dans l'ISS. C'est vraiment... Mais vous trouvez que c'est intéressant et qu'on n'imagine pas les héros aller aux toilettes et vous trouvez que c'est plutôt pas mal finalement d'aborder cette question-là ? Bien sûr, parce que ça fait partie de leur apprentissage. C'est une question légitime. Vous savez, la question qu'on pose le plus souvent aux astronautes, c'est ça fait quoi d'être dans l'espace ? On ressent quoi ? Et comment on vit ? Comment on dort ? On mange ? Comment on va aux toilettes ? Dans la navette spatiale, pour bien centrer sur les toilettes, il y a une caméra au sol dans le simulateur qui filme l'anus pour apprendre à bien centrer sur le siège. Donc vous êtes aidé technique. C'est technique, mais c'est important. On le connaît dans le cas de la navette à un moment donné où tout est parti en apesanteur, mais pas les fosses, pas la saucisse, et ça pose des problèmes. Donc c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde en fait. Mais c'est pareil pour nettoyer. Quand vous faites plein de poussière, on passe l'aspirateur. On a un aspirateur à bord. Vous faites le ménage. Et on le passe au moins une fois par semaine partout dans les recoins pour aspirer les petites particules, les écrous qui vont flotter dans les recoins. Après détraquer tous les éléments hyper techniques de la navette. C'est passionnant tout ce qui se dit sur ce plateau. Un dernier élément, vous avez le droit d'emmener un objet personnel avec vous en mission. Et vous, vous avez choisi un objet qui nous a fait un peu, qui nous a surprise à la rédaction de 6 à la maison. Ah, parce que c'était un anniversaire, je pense. On regarde. Il y a à bord d'Atlantis une véritable collection de chapeaux français. Vous avez votre bicorne de polytechnicien. Oui, oui, je peux vous montrer d'ailleurs. Il y a la mon bicorne. Ça tient facilement sur la tête. Le bicorne de l'espace. Oui, il s'envole pas. Un petit peu quand même. C'est le 200e anniversaire de la création de l'école polytechnique. Et donc, c'est le seul objet personnel que vous aviez décidé. On a droit à 5 objets personnels. Donc, j'avais la fusée Tintin. Le Rubik's Cube dans mes 3 vols, qui a donné d'ailleurs l'idée à Alfonso Cuaron de le faire apparaître dans son film Gravity parce qu'il voulait des vrais objets représentatifs. Et puis, les photos de famille. On a toujours chacun la photo de famille avec nous qu'on velcrode quelque part. Parce que le velcro, vous savez, c'est l'outil numéro 1 dans l'espace. On accroche tout. Merci beaucoup d'être venu partager cette passion commune pour l'espace. Alain, vous êtes prêt à nourrir aussi tous les milliardaires qui s'embarquent pour des vols touristiques vers l'espace ? Ils vont s'inscrire. Ce ne sera pas une navette, mais presque. Des bons plats, du bon champagne. On sera là. Et des magnifiques conserves. ENAF, entreprise française connue par ses pâtés, de la cuisine étoilée en conserve. Ça fait rêver. Merci beaucoup, Alain Ducasse, d'avoir été ce soir avec nous. Votre société Ducasse Conseil qui continue de collaborer étroitement avec le CNES pour la création de cette gamme complète de repas pour l'espace. Et on va pouvoir déguster des glaces signées Alain Ducasse à partir du mois de mai. Mais on a commencé pendant 10 ans, j'avais mon laboratoire. Puis après, les contraintes étant de plus en plus importantes, on a créé un laboratoire avec ENAF et on est très contents de ce partenariat, à vrai dire. Merci beaucoup, cher Alain Ducasse. Marion, Jean-François, Yves, vous restez avec nous. Nous, on a beaucoup parlé des grands astronautes, mais on a oublié quelqu'un dans la liste, la première astronaute femme. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Valentina Tereshkova qui est la cosmonaute soviétique qui tourne déjà. Ah non ? Eh bien, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est un exploit qu'aucune femme jusqu'à présent n'aurait osé. C'est un exploit que j'aurais bien aimé accomplir. Vous montez dedans ? Ah non, pas du tout. Parce que j'ai vu comment il rentrait là-dedans, je ne serais jamais rentrée là-dedans. Je ne dis pas que je voudrais être à sa place parce que je n'aurais peut-être pas le courage, mais je trouve admirable qu'une femme fasse ça. Le fait que ce soit une femme n'a pas l'intérêt. C'est aucune importance. Elles sont aussi solides que les hommes. Je suis infirmière, je sais ça. J'en sais quelque chose. Bonsoir, François-Jean-Lard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de 6 à la maison. La première femme dans l'espace serait dû être un événement. Et pourtant, on ne se souvient que de Gagarin. Personne ne se souvient de Valentina Terechkova. Ah si, vous vous en souveniez. Mais je m'en souviens parce qu'à l'inverse de ses collègues masculins, on l'a soumise à une épreuve supplémentaire. Lorsqu'elle est rentrée sur Terre, on lui a demandé de faire un enfant. Pour vérifier que ça n'avait pas modifié. Pour vérifier que ça n'avait pas altéré la fécondité et que l'enfant serait normal. Et donc, Valentina Terechkova, je ne me souviens pas d'elle dans sa capsule, mais d'elle à la maternité serrant un bébé contre elle. Vous voyez comment on nous ramène toujours aux mêmes choses. Exactement. Mais vous pourriez vous passionner pour son destin parce que vous aimez réhabiliter ou redonner l'espace qu'elle mérite aux femmes oubliées de l'histoire. Valentina mériterait que vous penchiez sur... Je ne suis pas assez attirée par l'espace, disons, et par le futur. Au fond, je regarde plutôt vers le passé. En 1969, il y a eu deux grands événements. Armstrong est le premier homme à poser un pied sur la Lune. Et vous, vous êtes la première femme à sortir major de l'ENA. C'est la même année, en 1969. Ça aussi, c'était un grand pas, Françoise. Oui, c'était... L'ENA était à l'époque la seule grande école ouverte aux femmes. Toutes les autres étaient uniquement masculines. Et notamment Polytechnique. Notamment Polytechnique. C'est venu quelques années après. Oui, Polytechnique, ça a été ouvert deux ou trois ans après. Et vous pensiez qu'ils ne vont pas oser mettre une femme ? Ils ne vont pas oser... Bon, je pensais qu'on en était capable et qu'il n'y avait pas de difficultés particulières pour nous à être si bonnes que les garçons. Mais simplement, je me disais, si l'écart n'est pas grand pour ne pas faire d'histoire, on remettra un homme parce que j'étais rentrée deuxième à l'ENA avec très peu d'écart avec le premier. Je m'étais dit on peut toujours corriger d'un quart de point. Je me suis dit il faut creuser l'écart vraiment. Et donc, j'ai cravaché pendant toute la scolarité pour être sûre qu'on me... il y avait une grosse distance ? Il y avait une très grosse distance. Vous l'avez laissée loin derrière le deuxième ? C'est ce qu'on m'a dit à l'époque après quand j'ai eu les résultats. C'était qui ? Quelqu'un qui a fait carrière ? Oui, oui, quand même. C'est-à-dire ? Il a fait le Conseil d'État. On le connaît ? Non, non. Je ne pense pas que vous le connaissiez. J'aurais adoré que vous mettiez... Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu. Et puis le troisième a été mon premier mari. qu'il n'a donc pas été rempli. Il était quand même premier de quelque chose. Voilà. Merci Yves, le juge de paix. Ça, très bien. Un an après votre sortie major de l'ENA, Polytechnique ouvre enfin ses portes aux femmes. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde comme si vous étiez responsable de tout ça, Jean-François. Elle s'appelle Anne Chopinet. Elle est la première reçue à être reçue au concours d'entrée. Elle est interviewée pour le 20h de l'époque. Et les questions du journaliste, franchement, si on pouvait lui tirer les oreilles, si je l'avais sous la main, je lui tirerais les oreilles. Je vais vous dire. Grande femme de l'histoire. Tu as l'impression d'être une jeune fille comme les autres. Bien sûr. Qui fait la pige aux garçons. C'est ça. Incidentellement. Ça ne vous gêne pas ? Ça ne vous trouble pas ? Vous n'avez pas l'impression qu'on vous prenne un peu pour un monstre et qu'on s'éloigne de vous ? Non, ça. Je n'ai pas trop peur de ça encore. Vous vous sentez une jeune fille dans le cou, vraiment ? Je ne me sens pas anormale parce que j'ai réussi le concours de Polytechnique. On lui tire collectivement les oreilles ? C'est une grande dame qui est sortie major, rentrée major, sortie major, et qui a été secrétaire générale du CNES pendant plusieurs années. Donc, qui a servi le spatial. Et qui a eu 45 enfants en plus. Oui, non, mais c'est quand même incroyable qu'on lui demande si elle ne se sent pas monstrueuse. Ça ne vous gênait pas qu'il n'y ait pas de fille à Polytechnique à l'époque où vous y étiez ? Non, moi, quand j'y étais, c'était après, c'était deux ans après. Ah, il y avait des femmes, alors. Quatre ans après. Et il y avait des femmes. Il y avait douze femmes dans ma promotion. Ah bon, alors, je retire ma question. Donc, plusieurs se sont mariés à des polytechniciens de ma promo. Et vous, non. Vous n'avez pas trouvé un honneur comme François. Oui, comme moi. J'ai posé quelqu'un de ma promo. C'est un classique. Et l'actualité de l'ENA aujourd'hui, c'est sa suppression qui a été annoncée par Emmanuel Macron. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une émission de 77. Voyez, l'année où Yves Duteil est devenue une star. Vous étiez sur le plateau de TF1 pour débattre face au fils de Jacques Chaband-Elmas, le Premier ministre. Jean-Jacques Chaband-Elmas, faut-il supprimer l'ENA ? Il y a 44 ans. 44 ans, exactement. Et François, il n'est pas vous ou contre ? Il ne sait pas que c'est le sujet. C'était ça le sujet, mais je ne me souvenais pas. Le sujet, c'est ça. Il y avait un grand sujet sur l'ENA, les problèmes, la reproduction, les fils de profs, les fils de hauts fonctionnaires qui continuent de faire l'ENA. À ce moment-là, vous n'aviez pas encore quitté la haute fonction publique. Je ne me quittais qu'en 95. Vous pensiez que ça devait être réformé. la suppression aujourd'hui et sa transformation en institut du service public. Oui, c'est une bonne chose. Vous regardez ça très loin maintenant. Je regarde ça d'un peu loin. En même temps, je trouve assez paradoxal que ce soit supprimé par notre président de la République actuelle parce que je pense que c'est une manière de s'auto-flageller parce qu'il incarne précisément tout ce qu'il reproche à l'ENA. Bon, d'une part, de recruter trop de gens dans un milieu bourgeois, il est lui-même issu vraiment d'un milieu très bourgeois. Mais pas de hauts fonctionnaires. Ah ben non, mais ça ne reproduit pas beaucoup de hauts fonctionnaires. Ça reproduit plus la bourgeoisie comme d'ailleurs NormalSup, Polytechnique, toutes les écoles parce que je crois que le handicap social dans l'enseignement, ça se joue dès le départ. Peut-être même au CP, vous voyez, c'est là que ça se joue. Et ce n'est pas à Bac plus 5 ou Bac plus 6 que vous allez pouvoir corriger énormément les inégalités qu'il y a eues. Mais en plus, dans le cas d'Emmanuel Macron, il reproche aux Énarques d'aller trop souvent dans des entreprises privées et de ne pas servir le public. Mais lui-même n'a servi, autant que je sache, l'administration que deux ans. Il est parti dans une grande banque d'affaires. Et puis, d'autre part, il reproche aux élèves de l'ENA d'aller trop dans la politique. À ma connaissance, il y a moins de 5% des élèves de l'ENA qui font de la politique. Mais lui, c'est son cas. Mais enfin, lui est parti très vite dans la politique. Donc, il incarne tout ce qu'il refuse dans l'ENA. Et en fin de compte, il en est un peu la caricature, disons-le. Il n'est pas représentatif de la moyenne des élèves de l'ENA. En tout cas, moi, je ne sens pas que nous nous ressemblons si étonnamment. On n'est pas fait sur le même moule. Je ne pense pas. Oui, vous ne vouliez pas d'une carrière politique. Non, pas du tout. Ni le privé. Je ne serais pas allée dans une entreprise privée. Je voulais vraiment servir le public. L'État. C'était pour moi une grande idée, l'État. Oui, bon. Ce n'est plus à la mode, peut-être. On parlait des femmes et de la première femme astronaute. Il y a toujours des figures féminines au cœur de vos récits, Françoise Chananagor. Des femmes qui ont eu des destins hors du commun que l'histoire a oubliés. On va revenir évidemment sur l'homme de César et votre dernier roman. Mais il y a cette figure de Madame de Maintenon, héroïne de l'allée du roi, un best-seller, qui a réhabilité. Vous en êtes très fière. C'est peut-être celle dont vous êtes le plus fière, cette femme que vous avez réhabilité parce qu'elle avait été tellement caricaturée. Oui, oui, oui. Madame de Maintenon. Je pense qu'elle me doit beaucoup et que je lui dois aussi beaucoup. Oui, c'est un nier en gagnant. Rendre du service. Mais franchement, je trouvais en effet que c'était une caricature et que ce qui m'a fait plaisir, c'est que depuis que j'ai fait ce livre, on a enfin publié sa correspondance générale et elle avait écrit des milliers de lettres. On a donc une idée beaucoup plus juste de ce qu'elle est. Il y a eu des expositions de portraits, de tas de choses. Et les historiens se sont mis à travailler davantage sur elle. Il y a eu des biographies et dans l'ensemble, les historiens patentés, ceux que je ne suis pas, confirment tout à fait la vision que j'ai d'elle. Qui est peut-être un peu plus favorable que si j'avais écrit à la troisième personne. Mais là, c'est elle qui se raconte. Alors les gens écrivent rarement à la première personne pour s'auto-flageller, comme je le disais. La dernière héroïne de l'histoire qui vous a passionnée, c'est donc Sélénée, la fille de la grande Cléopâtre. totalement méconnue, mystérieuse de l'Antiquité. Vous lui consacrez carrément une saga. La reine oubliée. Vous venez de publier le troisième tome, L'homme de Césarée. Il y en aura un quatrième. Comment est-ce que l'histoire peut oublier une reine ? François Chandler-Nagor. D'abord, l'histoire est écrite par des historiens et jusqu'à une période récente, les historiens n'étaient pas des historiennes. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il n'y avait que des hommes comme historiens. On ne tenait pas assez compte du fait que les femmes, en revanche, sont souvent mémorialistes. Elles racontent leur vie et racontant leur vie, elles racontent leur époque. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas toujours gardé les mémoires des femmes parce qu'on ne trouvait ça très important. Et je pense par exemple à une femme dans l'Antiquité qui avait laissé ses mémoires, c'est Agrippine, la sœur de Caligula, la mère de Néron, la femme de l'empereur Claude. Bon, c'est peut-être pas un modèle, Agrippine, mais j'aurais voulu lire les mémoires d'Agrippine, voir la vie d'Agrippine racontée par elle parce qu'au fond, c'est raconté par d'autres et elle ne laisse pas une bonne image, Agrippine. Mais j'aimerais bien savoir comment elle a vécu sa vie et ce qu'elle dirait, elle. Et donc, il y avait des mémoires, mais ce n'était pas toujours gardé. Sans doute que les moines du Moyen Âge n'ont pas reproduit tout ça parce qu'ils ont trouvé qu'Agrippine avait une vie trop dissolue, je ne sais pas. Et donc, l'histoire étant écrite par des hommes, on se tournait plutôt vers les hommes et puis d'autre part, c'était l'histoire uniquement des grands hommes. Quand on a commencé à s'intéresser un peu plus à l'histoire de la vie quotidienne, des mentalités, l'histoire de la famille aussi, là, les femmes et les femmes ordinaires sont apparues davantage dans l'histoire. La vie des femmes, qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'est vrai. Et là, je trouve que depuis une cinquantaine d'années, il y a dans le domaine de la recherche historique beaucoup de choses sur la vie des femmes ordinaires. Et quant aux femmes un peu extraordinaires, on commence à raconter leur vie. Il y en a quand même toujours eu en France, assez peu dans la mesure où déjà nous n'avions pas de souveraines femmes. C'était des mères de rois ou des femmes de rois. Alors, on leur attribuait toujours la pire influence. Catherine de Médicis était responsable de toutes les erreurs de ses fils et Marie-Antoinette, responsable de la révolution, c'est bien connu. Bon, elle ne pouvait pas avoir de bonnes influences. Mais elle n'était qu'à côté. Alors qu'il y a eu des époques où elles ont joué le premier rôle. En Égypte, depuis Hatshepsut jusqu'à Cléopâtre, c'est arrivé. Assez souvent en Orient, Zénobie, Reine de Palmyre, etc. Et chez les Habsbourgs en Russie, dans les pays étrangers, chez les Habsbourgs, en Russie, avec Elisabeth et puis Catherine II, en Angleterre, bien sûr. Et puis, au Moyen-Âge, parce que le système féodal faisait qu'il y avait certaines femmes qui étaient de grandes féodales et qui avaient un rôle tout à fait important comme Aliénor d'Aquitaine. C'est un rôle où, dans un autre genre, Yolande d'Aragon, en vérité, Charles VII ne serait pas Charles VII sans Yolande d'Aragon, qui était sa belle-mère et qui l'a pris en main, qui l'avait élevé, d'ailleurs, en partie, parce qu'on envoyait les enfants fiancés. Il a été fiancé à 10 ans, quelque chose comme ça. On l'a envoyé dans la famille de sa fiancée. Sa mère, Isabelle Bavière, ne s'était pas occupée de lui, mais sa belle-mère, Yolande, s'est occupée de l'élever. Et après, elle avait une énorme influence sur lui. Elle le dopait, ce garçon qui manquait d'assurance. Et quel rôle elle a eu par rapport à Jeanne d'Arc ? Je ne sais pas. Mais cette Sélénée qu'on découvre également, qu'on découvre dans cette... Un destin extraordinaire. Un destin absolument incroyable. Cette jeune princesse écrasée un peu par la beauté de sa mère. Oui. Extraordinaire et qui, tout d'un coup, va avoir un désir de vengeance parce qu'elle vit un épisode absolument dramatique. Elle voit son monde totalement s'effondrer. Disparaître. Qui disparaît. C'est ce désir de vengeance que vous racontez dans L'homme de Césarée, entre autres, cher François-Jean d'Arnagor. On pourrait vous écouter des heures et des heures. C'est fascinant. C'est vrai que c'est fascinant. Mais Yves doit chanter, chère Françoise. Mais j'en suis ravie. Donc, le temps, cher Yves, que vous rejoignez, que vous allez chercher votre guitare. Ah non, c'est le piano qui... Ah non, c'est pas le piano qui vient. C'est le piano qui vient à vous. Non, non plus. Amenez-moi le piano. Amenez-moi le piano. Vous allez rejoindre votre piano pour nous interpréter le mur de la prison en face dont vous offrez une version inédite dans votre nouvel album. Chanson extraordinaire qui date de 1977. Toujours sur cet album. Et qui est toujours sur cet album, exactement. Et qui sera aussi dans le coffret que vous nous présentez. Je rappelle juste L'homme de Césarée, 18 mars dernier. Cher Françoise, il faut vous réinviter. On n'en a pas fini avec l'épopée de cette reine. Marion Montaigne. Extraordinaire bande dessinée dans la convie de Thomas Pesquet. Merci beaucoup. Et puis Tumoram Wabata, la série qui a été adaptée à la télévision. Les trois saisons sont à regarder sur Arte TV. C'est une adaptation de cinq tomes de votre série de bande dessinée. Merci, cher Marion. Jean-François, si on pense à vous, on regarde le ciel. C'est là. Ah non, il y a une promo aussi. Moi, je pensais qu'il fallait juste... Ah oui, c'est l'histoire de la conquête spatiale dont les droits sont intégralement reversés à l'Association de protection de l'océan Temana, à ôter Moana. Ah oui, c'est très important de le préciser. Merci, parce que vous parrainez toujours cette association en Polynésie française. Et puis, la fabrique de l'astronaute ethnographie terrestre de la station spatiale de Julie Patarin-Josec apparaît prochainement. Merci beaucoup. Vous avez participé à cet ouvrage. Je n'ai rien oublié. On peut écouter sereinement Yves Duteuil. En regardant le mur de la prison en face, J'entends tous les ragots et les bruits des autos Boulevard à ragots qui passent Sur les toits des maisons qui servent de maison Un bout de la tour Montparnasse L'hiver, on voit les gens dans les maisons d'en face L'été, les marronniers Les caches aux prisonniers Et les bruits du quartier S'effacent Quand l'école a fermé Combien ont dû penser Au jour de la rentrée Les classes En regardant le mur J'imagine à sa place Les grillages ouvragés D'un parc abandonné Explosant de rossiers D'espace Les grillages ouvragés D'un parc abandonné Où les arbres mêlés S'enlacent En regardant le mur De la prison en face Le cœur un peu serré D'être du bon côté Du côté des autos Je passe Et du toit des maisons Qui ferment l'horizon Un morceau de la tour De passer De passer Yves Duteuil Le mur de la prison en face C'est magnifique Merci beaucoup Yves Duteuil On retrouvera cette chanson Venez nous rejoindre Dans l'album Les chemins de liberté Les chansons du livre Voilà En version digitale Dans un premier temps Puis sera disponible En version physique A partir du 19 mai prochain 75 titres 16 versions inédites De vos plus grandes chansons Et puis votre tournée Le plus vite possible Mille merci D'être venu ce soir Sur le plateau C'est à la maison Merci Jean-François Merci chère Françoise Merci Marion C'était un plaisir De vous avoir tous les quatre Sur le plateau C'est à la maison Salut Patrick C'était un plaisir Par bientôt sur Mars T'encourage On vous embrasse A mercredi prochain Bonne nuit sur France Sous-titrage ST' 501